Tu vas recevoir des DM ce soir ? Oh, il y en a ils vont tweeter c'est sûr. On a fait exprès de pas mettre les gens qui ont arrêté le jeu, genre Sky, Terwax, Keen, Vato, pour vraiment faire que des mecs d'ici parce que sinon c'est chiant, tu vois. Par contre, va falloir m'aider. Déjà, est-ce que le barème, parce qu'avec Blaster et Snazzy, on savait pas trop, on a mis Go, tiens 1, trop fort, bon pépite, pour pas mettre une case nulle, tu vois, pour pas blesser les gens, faut pas mettre une case depuis la merde, tu vois, parce que bon, genre on redirait qu'une poda. Faut pas offenser poda, vous voyez ce que je veux dire. Une case sous-côtée. J'avoue qu'on pourrait mettre une case sous-côtée, on pourrait mettre une case sous-côtée. On a compris que la case bombe, c'est pour être explosé, t'inquiète, t'es un bâtard. En plus, c'est sur cette saison, les gars, là on va juger que sur cette saison. Tu vois, par exemple, la bad sniper, il est sous-côté et à la fois, moi je le mettrais limite dans cette saison, dans les GOAT, tu vois. À la place de tier 1, mais Elite. C'est pas mal Elite, en vrai. Elite, à la place de tier 1, tier 1 ? Ouais, je pense que c'est pas mal, ça remplace tier 1, quoi. Il manque Gotaga, non ? Ouais, il manque Ninja aussi. Il manque Ninja, il manque Kifu, on trouvait pas les images sur internet. Bon, on commence, Minka sur-côtée, mais vous, vous voulez trop les problèmes. Ah non, là, c'est les... Écoutez, à la seconde où on va mettre un mec dans sur-côté, on mange un tweet des familles. C'est déjà, il va falloir m'aider, parce que là, je sais pas qui c'est, on dirait Andy, mais c'est pas Andy. Kiroa, c'est mon duo. C'est Kiroa, on va aller regarder. Déjà, est-ce que t'as un avis, toi, sur ton duo ? Moi, je l'aurais mis d'un pépite. J'ai très peu entendu parler de lui, mais sinon, je sais pas du tout. C'est quoi, c'est genre un Kid The Mechanic ? Déjà, il a quel âge ? 17 ans. 17 ans, il commence à servir, déjà. Grave que ce mec, sous-côté, il s'est qualifié en finale plein de fois. Top 30 duo cash cup avec toi. Oh, top 30 ? En vrai, pas dégueu, mais attends. Ce qui veut dire quand même qu'il s'est qualifié dans les solos, tu vois. Cette saison 2022, il a fait deux finales solo. Pour un mec, attends, il a combien de PR ? Il a 7000 en 2021 total. Petit craquant de venir. Je sais pas si tout le monde est d'accord. Ce n'est-y, un avis peut-être ? Je pense qu'on peut mettre en pépite. Respecter les joueurs dans le chat. Ouais, respecter. Commencez pas à dire washhead, je sais pas quoi. Ça, c'est bad, ça, non ? Ouais. Pour moi, bad. Je pense vraiment que je le mets dans Goat. Genre, si on regarde sa saison 2022, il est bien de ouf. Frère, il a déjà 11 000 de PR, c'est énorme. Top 15 duo, top 8 solo, top 30 duo, top 4 duo, top 4 aux qualifications des FNCS. Pour moi, c'est strong de baiser. Je sais pas si vous avez un avis sur lui, mais pour moi, c'est Goat 100% bad. Pour moi, c'est un des mecs qui a le plus perf. Il s'est qualifié à énormément de cup. Que ce soit en solo, en duo, il a perf FNCS. Tu mets pas bad dans Goat, tu mets qui ? Ouais, j'avoue, si on met pas bad dans Goat, qui mérite le Goat à part bad, tu vois ? 4ZR, par contre, pour les mecs, ils n'ont pas joué la saison. Est-ce que 4ZR, il a joué ? Non, il a pas joué. 4ZR. 4ZR, il a 2 cups. Qu'est-ce qu'il nous a fait le 4ZR ? Duo cash cup, top 60. Après, 4ZR, c'est compliqué, parce qu'en fait, le problème, c'est que pour moi, 4ZR, il a le potentiel de redevenir le Goat qu'il était. Je considère pas que cette saison, ça a été un Goat, tu vois ? Mais c'est juste que c'est compliqué de juger, il a pas joué. C'est compliqué de juger, tu vois ? Je le mettrai dans Elite, parce que c'est quand même un crack, mais de la saison, je le mettrai dans trop fort. Enfin, il est trop fort, mais il a pas joué, tu vois ce que je veux dire ? Sur cette saison, je le mettrai dans mon... Ouais, mais... En vrai, c'est compliqué. Il faudrait mettre une... Attends, je vais rajouter une case, et après, on verra à la fin. Quasi pas joué. Ok, parfait. Qui est cet être humain ? Le chat ? Mirza ? Mirza ? FNC ce final, il me semble, non ? Avec Leizen ? Mirza, 2022, c'est... Qualif en cash cup solo, on le rappelle, c'est archi dur. J'ai eu au top 27, solo, encore une finale, top 37. Il s'est qualifié à énormément de cash cup, hein ? Top combien au FNC du coup ? Top 48, par contre ? Ça a été spawn contre Ars, qu'il est chips. Ah ouais ! Même s'il a fait un top kaka au FNC, il a quand même fait une bonne saison, et je pense que NoJoke, ils n'auraient pas été contestes, à mon avis. Ça aurait été incroyable pour les deux, ils auraient clairement pu faire des bons tops. Moi, je le mettrais NoJoke cette saison, il s'est qualifié à combien de finales de cash cup ? Une, deux, trois ? Moi, je pense dans trop fort. Cette saison, il a été trop fort. Dommage pour les FNC, je pense vraiment qu'ils auraient pu faire un bon truc. Ça, c'est qui ? C'est One Last ? Ouais. Full Washed, One Last, puis la merde, explosé au sol. T'as joué One Last cette saison ? C'est même pas... One Last, on va voir quand même. One Last qui a joué avec Jox, il me semble. Perceval, pourquoi ? Ah non, il a joué avec Boda ? Non, mais en fait, One Last, il jouait avec toute la scène dans une saison. Middle East, Middle East, Middle East. Donc, joueur Moyen-Orient, One Last. Falcon One Last, bientôt. One Last, tu considérais ta saison... Enfin, tu te mettrais dans quelle case dans la saison, toi ? Bon, bon, élite. Il a fait zéro de PR en U. Il a zéro de PR en U ? On le met dans Pépite, parce que peut-être s'il bouge en Europe... Après, t'as pas fait une très bonne saison, One Last. Après, est-ce que t'as vraiment joué la saison ? En plus, il faut qu'on retombe en 2018 quand il a perf pour le retrouver. Il a été chaud, quoi. Non, mais on rigole, bien sûr. Pour moi, cette saison, je te mettrais dans bon. Par contre, no joke, de tous les mecs que j'ai joué avec dans ma vie, je pense que t'es un de ceux qui m'a le plus impressionné niveau aim. Par contre, t'es un peu un sub en lead, mais soon le leader. Sinon, trop fort. Je mets dans bon. Je sais pas si vous êtes tous d'accord avec ce choix. Moi, je suis d'accord. Qui est ce monsieur avec ses petites Jordanes, là ? Kaizen. C'est Kaizen, ça ? Kaizen, alors, avant du jeu, je tiens à dire que quand même, je suis impressionné par le niveau de Kaizen ces derniers temps. C'est une époque que je le trouvais terriblement miteux. Là, no joke, je le trouve individuellement très très fort cette saison. Niveau perte, je sais pas ce que ça a donné. Alors, il a joué avec Nia. Ah, Niazen, ok, mais bad. Il a fait top 34 au FNCS. Ok, ok, ok. Kaizen. Oh, le geek. Là, 7 jours, combien de match ? 166, hein. Les 6,49 de KD. Pour moi, Kaizen, c'est elite, hein. Alors, en solo cash cup, ça galère. Ah, non, quoique. Top 125 à deux doigts. Alors, hormis les FNCS, il a pas énormément perf en dehors, tu vois. En termes de cash cup, ça a pas été un truc de baiser non plus. Parce que moi, je suis d'accord entre trop fort et elite. Moi, tu vois, je serais plus chaud de mettre dans trop fort les deux. Tu vois, limite, vu qu'il a fait le meilleur perf, je le mettrais comme ça dans le premier des trop forts. Pour moi, elite, tu vois, c'est limite un mec, il est allé en finale, il a choke ses FNCS, mais il a fait des cash cup, il a... tu vois ce que je veux dire ? Si on le met pas dans elite, il y aura personne dans elite. Parce qu'après, les autres, ça va être dégo de ceux qui ont fait la finale. À ce moment-là, pour moi, on les met les deux en elite. Vas-y, viens, on met les deux en elite et puis on voit bien après. Qu'est-ce que c'est ce personnage ténébreux d'animer, là ? ArtSkill, ouais, peut-être ArtSkill. ArtSkill. C'est le crack mécanique. Je sais pas qui est là, il y a pas marqué. Cette saison, très très fort. Petit top duo en Amérique, en duo très fort. FNCS, top 67. Final, ils font top 27. En ayant été conteste 50-50 toutes les games. Pour moi, c'est elite, mais c'est pépite en même temps. Vous voyez ce que je dis ou pas ? C'est genre en mode, dans la saison, il a été monstrueux. Il a été monstrueux de ouf dans la saison, mais ça reste quand même un joueur émergent, on va dire. Pour moi, il a le potentiel pour devenir GOAT, mais cette saison, je peux pas le mettre dans la même case que BadSniper. Ce n'est pas possible. Mais il a le profil pépite elite. En tout cas, elite, loin devant quand même les deux autres, tu vois, qui reste très fort, mais je pense qu'il y a quand même un fossé avec sa saison et la saison des deux autres, tu vois. Faut pas qu'il lâche et qu'il continue de grind, tout ça, quoi. Donc voilà. Descends les deux autres en trop fort. Trop fort, c'est déjà très, très bien, les gars. Trop fort, c'est déjà très, très bien. Après, on traira. Je ne sais plus exactement c'est qui dans l'ordre ou quoi. On s'en fout. Trop fort, c'est comme si c'était Elite 2, les frères. C'est pareil. C'est pareil, on s'en fout. Lowless. Lowless ? Lowless ? Lowless, ça fait longtemps que je vois son pseudo. Toutes les saisons, il est à peu près régulier. Team CSE encore. Du coup, pas de finale pour lui, juste en demi-finale. Donc, une cash cup solo et après FNCS à deux doigts. Pour moi, je mets dans le bon. Quand même, il fait une cash cup. Après, ça ne reste pas une saison extraordinaire non plus. Suivant ! Aïe, aïe, aïe. Handisex. On va voir un peu ce qu'il a fait dans la saison. Handilex en 2022, c'est quoi ? Déjà, quand tu vois qu'il y a deux pages, c'est que déjà, bon. Top 45 Middle East. Top 7 Middle East en duo. Avec des duos différents à chaque fois. Potasai, Léo. Il a gagné une cash cup. Donc ça, monstrueux. Top 3 en duo avec X-Wiz. Et top 13 en finale. Moi, les gars, bon, on ne va pas réfléchir Milan. Sa sa saison, elle est monstrueuse. Devant Bad. Moi, les gars, je ne peux pas mettre devant Bad. Bad a quand même fait un meilleur top au FNCS. En vrai, dans GOT, les gars, dans GOT, on ne peut pas mettre un mec devant l'autre. Enfin, c'est vraiment compliqué. À vous juger, selon vous, qui est le meilleur. Mais moi, je vous avoue, je ne sais pas. Et je n'ai pas forcément envie de juger. Le geek. Le geek. Le geek, le geek, le geek. Cette saison, alors 2022. Top 6 Middle East. Bon, après, il était avec un monstre. Enfin, c'est plutôt. Top 18 en Europe. Avec une game en moins, je le rappelle. Avec, encore une fois, un monstre. Bon, après, là, il n'y a plus le monstre. Solo, top 60. Duo, ils jouent avec Solo. Bon, bien sûr, ce n'est pas Nikov. Donc, forcément, un peu moins haut le top, quoi. Top 45. Et ensuite, top 55 en solo. Pas mal de cash cup pour Emir. Emir a plus perf en cash cup que Kaizen. Mais Kaizen est allé en finale FNCS, tu vois. Pour moi, c'est trop fort. Mais je pense quand même que Mirza et Kaizen, avec la qualification FNCS devant, tu vois. On ne peut pas mettre dans bon, alors que, bah, genre, il a quand même perf en cash cup, tu vois. Il a quand même fait une bonne saison. Il ne faut pas abuser, tu vois. Pour moi, je ne peux pas le mettre en dessous. Qui est lui, là ? Léo the Crack. Léo, est-ce qu'il a joué cette saison ? Est-ce qu'il a joué notre ami Léo ? Top 200, top 5000, top 200, top 5000. Je n'ai rien foutu. Il a quand même cash. Pour moi, je le mets dans bon. Ce n'était pas sa saison, on va dire. C'est qui, lui, là ? Ce petit bout de chou, là ? Objectivement, bon ou grand max trop fort. Mais vraiment grand max trop fort. La pire saison de ma vie. Snazy. Duo cash cup, top 2000. Catastrophe. Solo cash cup, top 200. Pas ouf, mais pas dégueu. Top 13 en finale, pas dégueu. Ah ouais, trop fort. Certes, tu n'as pas fait énormément, mais tu as quand même fait deux finales Europe. Pour moi, pareil. C'est Egram, ça ? Kizik, là, les animaux, là ? Kizik, c'est ce qu'il a joué. Top 11. En fait, c'est Profil 4ZR, moi, je pense Kizik, non ? Profil 4Z, quasiment pas joué. Le petit chaton, là, c'est qui, ça ? Luxa ? Luxa, joueur suisse. Top 61 en Europe, top 32 en solo, top 37 en duo, OK. Tout en Europe, donc pas dégueulasse. C'est pareil, c'est, je pense, trop fort. Trois finales cash cup. 2020, 2021, je pense qu'on peut mettre dans Pépite, pour moi, Pépite, clairement. Blaster, full washhead. Il a pas rajouté une case, ouais. Il est en pré-retraite, quoi, c'est... Non, Blaster, bah Blaster, j'ai dit, il paraît que Kairouan allait le mettre dans Pépite, mais non. Honnêtement, ta saison, ça s'est passé comment ? Tu considères... Moi, j'avais pas de duo. Toutes les cash cup, j'avais un duo différent. Ouais, c'était la merde. OK, OK. Deux finales cash cup sur la fin de la saison. Pour moi, pas dégueulasse. T'as fait une meilleure saison que tous les mecs qu'il y a dans Bon. T'as fait une moins bonne saison que tous les mecs qu'il y a dans Tropfort. Pour l'instant, je te mets là. On va dire que c'est dans l'ordre, tu vois. Les deux, là, ont fait une bien meilleure saison que tous les autres. Vous voyez, quoi, tu vois. Floki. Floki Goat, le Floc, hein. Déjà 10 000 de paix, hein, en 2022, c'est énorme. Solo, première cash cup solo, Floki, qui se qualifie. Duo Middle East, top 2. FNCS, il arrive à se qualifier. Duo Cash Cup, top 7. FNCS, du coup, top 25, au final. Pour moi, Floki Goat, hein. Il a fait énormément de paix sur toute la saison. Si jamais les Tch'e ne seraient pas venus à leur spawn, ils auraient pu faire un top 10 facile à ces FNCS. Pour moi, très, très grosse saison. Vraiment, il a enculé les cash cups de la saison. Qui est ce BG, là ? Mokhtar. Mokhtar, Mokhtar. 2022, top 30, cash cup EU. Duo, il fait trois duos en Europe et une solo Europe. Pas dégueu, en vrai, hein. Faire trois qualifications duos dans une des cash cups Europe, et en plus, avec un mail différent, et derrière, faire un top 18 en cash cups solo, pas dégueu, en vrai, hein. Non, mais trop fort, hein. Pour moi, trop fort, les gars. Les cash cups Europe, ça vaut beaucoup de points. C'est obligé de le mettre dans trop fort, hein. Je te serai placé où, perso ? Euh... Washed, Washed, hein. C'est qui, c'est Nekoz, non ? Qu'est-ce qu'il a fait, Nekoz ? Il a joué ? Il n'y a pas, 2022. Il a joué ou pas ? Il a joué avec Egram ? Oui, c'est vrai. Ils ont joué un ensemble. Avec Egram, top 5000, top 6000, top 2000. Nekoz, pas sa meilleure saison du tout. On va le mettre dans quasi pas joué, parce qu'il a joué. On va dire quasi pas joué, il a joué toutes les cups. Il a fait 0 cash cups solo, ouais. En vrai, on peut le mettre dans il n'a pas... Il n'a quasiment pas joué, quoi. Wouah, lui, il est monstrueux, lui. C'est qui, ça ? Egram, c'est Egram. Egram. Mille de PR, 2022, il fait quand même une seule finale duo, avec Vox. Et ensuite, FNCS de la D. Il faut le mettre dans bon, quoi. Dans les plus hauts des bons, comme Vox. Ouais, on le met avec Vox, en vrai. Petit DKS, bébou. Petit DKS. 13 000 de power ranking cette saison. On va voir un peu, hein. Top 5 solo Europe. Top 32 solo Europe. Il fait top 3 d'une cash cup duo et top 1 d'une solo cash cup. Les amis, hein. On le met got, hein. On le met got, hein. Il n'y a pas de débat, hein. Il n'y en a pas un qui me dise qu'il faut le mettre dans Elite, hein. On le met dans got, hein. Qui est ce... C'est RKN, ça, non ? RKN, je crois qu'il avait une bonne saison, non ? Top 75, top 20, top 22. Pas dégueulasse. Pas des FNCS pour lui. Je pense qu'on est obligé de le mettre dans trop fort, ça, c'est sûr, mais ouais, on va le mettre dans trop fort. C'est qui, ça ? C'est Layson, ça ? Layson, Layson. Est-ce qu'il a fait un truc en solo, Layson ? Duo, duo. Il a fait solo. Bon, il a fait top 10 000 en solo, mais il a quand même réussi à faire une solo. C'est pareil que Mirza. Mirza, c'était où dans trop fort ? Pareil que Mirza. On les met là. Clément ! Est-ce qu'on réfléchit une seule seconde ? Je pense pas. Voilà, on peut pas, on peut pas. Esti. Esti, bonne question. 2022, il fait top 5 en duo avec Podassai. Top 24 en duo avec Podassai aussi en Middle East. Trop fort, Esti, en vrai. Est-ce qu'on le met en pépite alors que, bon, ça fait 1000 ans, c'est une pépite aussi, hein ? Mais pourquoi il faut lui mettre Elite ? Là, je pense qu'il est trop fort. Dosé, non ? On va pas le mettre en Elite alors qu'il n'y a que ArtSkill en Elite. Moi, pour moi, on peut pas mettre dans Elite. Pour moi, c'est dans trop fort. Quand on fait une finale, ArtSkill, FNCS mérite plus le Elite que... Bah, à ce moment-là, on fait ça. Esti qui en a pas fait. ArtSkill, c'est le plus chaud des autres. Après, on pourra pas faire une case pour chaque, tu vois. Ouais, faut que tu rajoutes Layzen aussi. Ouais, Layzen, my bad. Esti, du coup, Esti, pour moi, bah, dans trop fort, hein. Esti dans trop fort, je pense, hein. Desiptos, c'est déjà en vol, mais. Je veux quand même qu'on flexe un petit peu son palmarès de cette saison. Desiptos, top 7 solo, top 7, top 6 duo, top 2 duo, top 3 solo, top 19 à la finale. Aucun débat, hein. Il est trop fort, hein. Les gars, mais pour les GOAT, il n'y a pas d'ordre, hein, vraiment. On s'en fout, c'est... Jugez par vous-même, c'est compliqué de décider qui est plus au-dessus que les autres. Oh, Pipou, c'est qui, ça ? Robabs ? Peut-être, ouais, ça doit être Robabs. Robabs, 740 turning, fin de paire en 2022, compliqué. Il a quand même fait une paire en duo avec Falcon Lee. Deux cash club Europe, en plus. Il a fait que des duos, il a fait aucune cash club solo. Il en a fait une seule. Il a quand même fait deux cash club Europe. En fait, il fait pareil que top, là, c'est terrain. Il a la même saison que toi, hein. Il a exactement la même saison que toi, donc on le met avec toi. Tu fais un peu... Allez, hop. Podasai ! Podasai pépite, hein, depuis... Depuis 5 ans, hein. Podas pépite, hein, depuis... Depuis 15 ans, hein, c'est sûr, ça. En vrai, Podas est élite. Podasai, 7500, c'est beaucoup, hein. Podas, top 24 en duo au Middle East. Duo, top 7 Middle East. Solo, top 34 en Europe. Il a fait un milliard de cash club, frère. Oui, élite. Je pense, Podas, s'il a l'FNCS, il est dans le got. Il lui manque le petit... En vrai, en vrai, l'ordre, je sais pas, les gars. Vraiment, no joke, euh... Slow, ok. 1400 PR, pas une très bonne saison à première vue. Top 15 en Europe avec Leo The Crack. Et top 25 en solo. Trop fort, un peu au-dessus de toi, parce qu'il a fait 3 cash club, quoi. Euh, c'est qui, ça ? Jux. Jux, 3200 PR. Oh ! Une solo, une duo, une solo, quoi. Pour moi, non, trop fort. Dans le fond, dans le fond des trop forts. Quel émoji PM, là ? C'est qui, ça ? C'est Pyros. Ouais, c'est Pyros, t'as raison. C'était sûr, il devait avoir 10 ans pour mettre une PM en... Ouais, il a fait une solo en Middle East. C'est pas fou, mais bon. Ça fait quand même depuis 2020, on peut pas le mettre dans Pépite. Pyros, dans le bon, hein, 800 de PR, c'est pas une très bonne saison, hein. X-Wiz. X-Wiz. 11 523 de power ranking cette saison. Vraiment, vraiment très, très solide. X-Wiz, GOAT, hein, tous les jours, je pense, hein. X-Wiz, GOAT, hein. Je pense qu'on a tous nos GOAT, déjà, c'est sûr, de la saison. Il y a tous les GOAT, hein. Pas de questions de se poser. Ouais, non, mais clairement. Ok, il nous en reste 3. Falcon Lee. Putain, il a joué, Falcon Lee. Falcon Lee. Pareil que Robabs, même un peu plus, quoi. Robabs, on a mis où ? Je pense qu'on fait ça, hein. Blackie, l'avant-dernier. 943 de PR. Aïe, aïe, aïe. Il a fait une duo cash cup. Ça, ça va dans bon, hein. Pas une très bonne saison pour Blackie. Et ma gueule, de la Swann. Ma gueule, ma gueule, ma gueule. 495 de power ranking. Une paire pour Middle East avec Launcher. Pas une très bonne saison pour ma gueule. Respectez, respectez, les amis. Soyez gentils. Ça n'a pas fait une très bonne saison. On va le mettre comme ça. Bon, ben voilà, hein. Je pense que la tier liste n'est pas dégueu. Je pense qu'on peut s'arrêter ici.